Je vous laisse introduire tous les deux. Surtout toi, vas-y, vas-y, on est heureux déjà de vous accueillir, évidemment. Comme on l'a dit, on a des beaux locaux, autant en profiter. Donc ce sera avec plaisir, évidemment, qu'on renouvelle notre invitation, que ce soit pour des séquences de travail ou que ce soit peut-être pour des événements qu'on organisera en lien avec les travaux du Cercle. Donc bienvenue. Merci Cédric. Bonjour à toutes et à tous. Donc nous nous trouvons en mixte, en présence ici à la Fédération des Cases d'épargne et vous à distance également. Donc à distance, vous voyez moins le beau jardin qui se trouve derrière nous, le bel hôtel particulier dans lequel on se trouve. Donc il est vraiment super. Donc merci à la Fédération nationale des Cases d'épargne pour son accueil. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est tout simplement le lancement formel du Cercle Fondation et Territoires, du CFF, sur une thématique « Quelles ressources pour lire et conforter l'ingénierie territorialisée des fondations et fonds de dotation ? » Donc cette réunion est pour nous très importante et c'est la première qui va être animée d'une main de maître par Lucille. On l'espère. Lucille Manori qui rejoint maintenant le CFF pour travailler, progresser sur son projet de recherche et travailler avec nous notamment sur ces questions fondation et territoire et d'animer ce cercle en particulier. C'est une première pour le CFF d'avoir une personne de ce niveau qui nous rejoint dans le cadre d'un contrat-siffre et ça, ça illustre également l'enjeu et l'importance pour le CFF de promouvoir la recherche dans nos secteurs. Donc on le fait en passant à l'acte nous-mêmes et on est très heureux d'avoir Lucille qui va pouvoir animer ce cercle car les personnes qui aujourd'hui veulent préparer des thèses sur fondation et territoire en France ne sont a priori pas très nombreuses. Peut-être même que tu es la seule, donc tu as une très belle idée. On est ravis de cheminer ensemble autour de ce projet. Nous allons accueillir Delphine, Delphine Vandevoorde qui est probablement à distance. Est-ce qu'elle est déjà ? Oui, je la vois. Salut Delphine. Bonjour à tous. Bonjour Marc. Donc Delphine Vandevoorde qui est directrice de la fondation de Lille et également correspondante régionale du Centre français des fonds et fondations. Frédéric Doet qui est à côté de nous, déléguée générale de la fondation RTE. Je salue pour te présenter à distance et avant sans plus tarder de repasser la parole à Lucille, je tiens à remercier nos partenaires. Alors certains ici présents, donc la Fédé des Pays d'épargne représentée par Cédric, la Fondation d'entreprise SNCF qui n'est pas ici présente peut-être à distance, la Fondation RTE représentée par Frédéric, la Fondation Saint-Pierre représentée par Marianne Sport qui est également en correspondance régionale et la Fondation d'entreprendre représentée par notre trésorier qui est présent dans la salle, Thibaut de Saint-Simon, que je remercie également de sa présence et de son soutien. Voilà, donc écoutez, bon démarrage de ce cycle qui va durer au moins trois ans et dont vous assistez à la première réunion de lancement opérationnel. Voilà, donc bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup Jean-Marc. Donc je prends en main l'animation, d'abord pour vous souhaiter bienvenue et vous remercier tous de votre présence. Ce que je vais vous proposer, c'est de prendre peut-être un tout petit peu de temps pour vous présenter un peu comment on envisage de faire vivre ce cercle. Avant de rentrer dans un peu le détail, on va dire, du cadre de travail qui va être le nôtre et puis de rentrer dans le vif du sujet avec nos intervenants et merci à eux de s'être mobilisés. Tout d'abord le cercle. Alors, le cercle en fait, on a trois objectifs sur ce cercle. La première chose, c'est de partager, de se doter des clés de lecture pour mieux organiser l'intervention des fondations et puis sécuriser leur portée sur les territoires. Ça, c'est le premier point. L'idée, c'est d'aboutir à la co-construction. Alors, j'ai mis d'une ingénierie philanthropique, mais je pense plutôt parler au pluriel d'ingénierie philanthropique sur les territoires. Je vais vous expliquer pourquoi. Et l'idée vraiment de ce cercle, c'est de s'appuyer sur la diversité de vos expériences, la diversité de vos postures, pratiques et expériences des fondations sur les territoires pour dégager des enseignements qu'on va pouvoir partager au profit de la construction de cette ingénierie. La programmation, en fait, on l'envisage pour l'instant en deux parties. Une première petite partie qu'on entame aujourd'hui, qui est consacrée à lire les territoires. Alors, j'ai mis des guillemets parce que ça ne se lit pas comme un livre, évidemment, encore que ça peut avoir plusieurs profondeurs de sens, comme on en trouve parfois dans les très bons romans. Voilà. Donc là, on va passer trois sessions, en fait, jusqu'à septembre, ensemble, sur cette première exploration de la lecture des territoires. Et puis ensuite, on va rentrer dans une série de sessions qui ne sont pas encore autant découpées pour pouvoir co-construire ces fameuses ingénieries de l'intervention des fonds et fonds de dotation sur les territoires. Alors, quand je dis qu'elles ne sont pas encore toutes découpées, j'ai évidemment plein d'idées de sujets à vous proposer. Mais mon enjeu, c'est qu'on puisse le définir ensemble et en définir ensemble la priorité, la priorisation, parce qu'on va essayer de caler autant que faire se peut le cercle sur vos besoins, vos enjeux, vos questions, vos interrogations. Donc, on est vraiment sur cette optique-là. Voilà. Sur la structuration de l'activité du cercle, en fait, l'idée, c'est que le cercle, il puisse à la fois s'appuyer sur l'animation réseau. Alors, vous avez vu le soin qu'on met à faire de la mixité pour permettre à la fois à des fonds et fonds de dotation qui sont à Paris et à des fonds et fonds de dotation qui sont dans les territoires de pouvoir participer. On va donc, d'où ces temps mixtes des sessions nationales, mais on va essayer aussi de nourrir, au rythme auquel on sera en mesure de le faire, des échanges, débats en région. Le premier d'entre eux devrait avoir lieu à l'automne et on devrait commencer par la région Hauts-de-France, mais bien sûr, on ira dans les autres régions par la suite. Et donc, avec le concours et la contribution de Delphine Vandeborde en tant que correspondante réunionale, on va aussi prévoir des animations ciblées. Alors, ce que j'appelle animations ciblées, c'est des animations qui, à un moment donné, vont s'intéresser à un type de fondation particulier, par exemple les fondations familiales, pourquoi pas les fondations universitaires. Voilà. De telle façon, on est un focus sur la relation entre ces fondations et les territoires qui pourra, en retour, nourrir le cercle au niveau national. L'idée, c'est qu'il y ait des allers-retours entre le niveau national et le niveau des territoires. Et puis, sur ces différents temps, on va évidemment s'appuyer sur des témoignages des uns et des autres. C'est vraiment ça qui va faire, on va dire, la matière forte du cercle. Et puis, des études de cas, puisque comme vous l'annoncez, Jean-Marc, je suis en thèse. Donc, je vais en profiter pour faire une série d'investigations plus approfondies, mais dont je ferai, évidemment, profiter le cercle aussi. Voilà, avec peut-être une traduction de l'aspect scientifique dur que je vais prendre en main. Voilà. L'enjeu, c'est d'aboutir, à l'issue de ces trois ans, à la production d'un guide méthodologique qui puisse nourrir les uns et les autres autour de ces fameuses ingénieries philanthropiques sur les territoires. Enfin, dernière chose, c'est que c'est sur national. L'idée, c'est que ce soit aussi des temps d'actualité partagés entre nous. Et donc, je vous invite d'ores et déjà à nous informer si, sur notre sujet qui est fondation et territoire, il y a déjà des choses que vous avez perçues. Je sais qu'on a un membre de notre comité de pilotage qui repère pas mal d'actu, et je pense que ça va nous aider. Donc, Thibaut de Saint-Simon, ici présent, de la fondation Entreprendre. Mais vraiment, l'idée, c'est que ce soit interactif, de partage, c'est-à-dire qu'on s'informe, que ce soit vraiment un lieu, ce cercle, qui soit un lieu à la fois d'enrichissement commun et de partage d'informations et de réflexions partagées. Voilà. Voilà. Pour rentrer dans le vif de ce sujet, en fait, trois sessions pour lire les territoires. Alors, l'idée qui est la mienne, c'est de dire que chacun d'entre vous, de là où vous vous situez, que vous soyez une fondation nationale, un fonds de dotation ancré sur les territoires, que vous soyez une fondation organisée de façon territorialisée ou une fondation nationale qui n'a pas d'organisation territorialisée, en fait, chacun d'entre nous, on porte une représentation et une vision des territoires, on porte une connaissance vécue des territoires et des représentations. Et donc, l'idée, c'est de vraiment s'appuyer sur votre diversité pour venir nourrir cette lecture des territoires. Bien évidemment, moi, je vais apporter un peu des éléments de cadrage, mais l'idée, c'est de partir de vos territoires d'action, ce que j'appelle des territoires d'action, des organisations, pour pouvoir nourrir une approche, parce que les territoires sont des dimensions complexes, pour pouvoir nourrir une approche plurielle des territoires. Et donc, aujourd'hui, on a Frédéric avec la Fondation RTE, qui est en fait une fondation nationale qui a une organisation territorialisée et une intervention territorialisée. On a Delphine Vandevorde, qui est une fondation territoriale, qui est de la Fondation de l'Île, qui est donc ancrée sur le territoire lillois, mais elle nous en parlera plus précisément. Et donc, j'avais envie de commencer ce cercle avec ce double regard pour ensuite approfondir dans les deux sessions qui suivent. Celle du 28 juin, de 11h à 13h, ça sera vraiment sur l'organisation des fondations ancrées sur les territoires. Et donc là, on va, au-delà de la Fondation de l'Île, rentrer un peu plus dans la perception de fondations qui sont ancrées. Et vous allez voir que quand on dit ancrées, en fait, il y a différentes manières d'être ancrées sur les territoires. Et puis, en septembre, ça sera, à contrario, plutôt l'organisation et les enjeux territoriaux des fondations nationales intéressées à l'intervention territoriale. Quand je dis intéressées à l'intervention territoriale, ça nous pose déjà une question, une première question, qui est que finalement, est-ce que le territoire, c'est en soi une cause d'intérêt général ? Pour certains d'entre vous, peut-être que oui. Et où est-ce que c'est le terrain de travail singulier qui vient conforter la portée de vos interventions, qu'elles soient sectorielles, thématisées, voilà. Et donc, il y a vraiment l'idée de voir où se situe le territoire. Et ça, on va le voir à travers les deux sessions suivantes. Petite introduction. Alors, je disais, je ne vais pas vous faire un cours sur le développement territorial. Là, ça, déjà, j'en ai fait un à la fac l'autre jour et ça m'a déjà pris deux jours et demi. Donc, on va juste prendre une des portes d'entrée pour rentrer dans la vie du cercle. Et pour un premier message, qui est quand même le territoire, c'est une notion un peu polysémique, c'est-à-dire que vous voyez, là, j'ai mis par exemple, sur la diapo, j'ai mis en haut à droite, deux petits exemples de cartographie. Et rien quand l'Institut national de géographie travaille sur les territoires, ils sont capables de nous faire des cartographies de différentes natures. Mais attention, parce que ça, c'est l'approche physique, matérielle des territoires. Mais le territoire, en fait, les acteurs et les penseurs du développement territorial l'appréhendent aussi comme un construit social, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'un simple espace géographique. L'idée, c'est qu'un territoire, c'est vraiment un concours d'acteurs qui, même s'ils sont ancrés dans un espace géographique délimité, se mobilisent ensemble pour résoudre un problème ou bénéficier d'un avantage qui est jugé partagé par ces acteurs. Donc, en fait, il faut prendre dans ce sens-là les territoires comme des organismes vivants qui mobilisent plusieurs, on va dire, ressources biologiques pour pouvoir fonctionner. Voilà, il y a vraiment cette image-là, elle est importante. Et l'autre élément à retenir, c'est que les territoires, ça s'élabore par compromis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on le prend comme un construit social, en fait, c'est bien non seulement la position de chacun des acteurs, mais aussi les interactions entre les acteurs, leurs interventions, qui vont, comment dire, faire l'objet de transactions, de compromis qui vont faire progresser le territoire dans ce qu'il est. Voilà. Et c'est en ça que le territoire est un organisme vivant. Si je reprends mon analogie, si vous mangez une salade ou si vous mangez un gros gratin au reblochon, sur votre corps, ça ne va pas produire la même chose. Pour les territoires, d'une certaine manière, c'est pareil. Que vous viviez un travail sur… Que le territoire vive, par exemple, un chamboulement naturel important, la fonte des glaciers dans les Hauts-Alpes. Que le territoire vive un phénomène construit par les humains. Par exemple, un développement industriel ou une crise industrielle. Tout ça va modifier le territoire et donc va le faire évoluer dans ce qu'il est, dans ses logiques de développement. Et avec ça, ça va embarquer plusieurs choses. Et ça va embarquer, notamment, ce que j'avais proposé à l'atelier des fondations. Quatre dimensions qui peuvent évoluer. Bien sûr, c'est le petit schéma que vous voyez en bas à gauche. C'est les proximités. Donc, c'est l'école proximiste qui nous apprend ça, qui dit qu'un territoire, c'est à la fois une dimension géographique et donc il peut évoluer sur le plan géographique. Quand, par exemple, il y a des infrastructures qui se construisent, il y a une évolution géographique qui s'opère. Quand on réaménage un espace, etc. organisationnel, c'est-à-dire que justement, les compromis, les constructions qui se font entre les acteurs vont produire là aussi des évolutions sur le territoire. Culturel, alors là, ça renvoie, et je ne l'ai pas noté, mais la temporalité, les temporalités existantes sur des territoires sont très importantes. Et la temporalité, les temporalités sont un phénomène culturel extrêmement important par rapport au développement des territoires. On peut s'inscrire dans le temps long, comme par exemple, justement, l'histoire industrielle d'un territoire ou quelque chose qui va avoir une innovation qui s'est faite, par exemple, la construction des locomotives sur Arles, qui a développé et qui a façonné culturellement le territoire arnésien. Là, on est dans des phénomènes de modification sur le long terme du territoire. Et puis, on a des phénomènes de temporalité beaucoup plus courtes. Typiquement, les élections sont un phénomène de temporalité. Et là aussi, on a des dimensions culturelles et on a des dimensions sociales inscrites dans le territoire qui vont faire évoluer ce territoire. Et enfin, il y a les proximités qu'on appelle cognitives, c'est-à-dire que quand sur un territoire, vous avez, alors on voit bien ça avec les pôles de compétitivité, avec des outils comme ça, quand vous avez des rapprochements entre des acteurs qui portent des connaissances extrêmement précises, non seulement ça peut, cette proximité de cognitives peut être vecteur de développement du territoire, mais elle peut aussi avoir une incidence forte, comment dire, sur, par exemple, sur la dimension culturelle d'un territoire. C'est-à-dire que Sophia Antipolis, si je prends cet exemple, une plateau de Saclay à Paris, quand vous avez des espaces comme ça, cognitifs très forts, oui, ça va faire évoluer complètement le territoire, son image, mais plus largement, sa vie culturelle, économique, sociale, etc. Alors là, évidemment, je vous donne des exemples puissants, c'est-à-dire que Saclay ou Sophia Antipolis, ce sont des pôles cognitifs, ce sont des pôles de proximité cognitive, ils ont été faits pour ça. Mais sur même un territoire rural, vous pouvez imaginer qu'un tiers lieu qui se développe sur un territoire rural pourrait, par exemple, devenir un lieu de proximité cognitive qui porte un potentiel de développement du territoire. Alors, je ne vais pas vous assommer plus que ça, c'était une manière de nous donner une première grille de lecture commune et qui peut peut-être aussi servir de point de repère à nos intervenants pour pouvoir justement présenter un peu leur territoire d'action autour de ce qu'ils veulent faire. Maintenant que j'ai dit ça, en fait, mon idée, avant qu'on rentre dans la première séquence et que vous voyez un certain nombre de questions que je vous propose, c'est qu'avant d'entrer dans les questions, moi, je voudrais vous faire intervenir les uns les autres. Alors, vu que vous êtes quand même assez nombreux, on avait imaginé vous faire intervenir par tchat ou pour les gens qui sont en présence sur des petits post-it, vous savez, cet outil classique là qui est super pratique, donc je vais vous laisser circuler les post-it autour de deux questions. Une première question, c'est quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce cercle ? On va dire attentes de nature générale. Est-ce que vous avez des attentes particulières ? Et quand je vous dis qu'on va co-construire la deuxième séquence sur les ingénieries philanthropiques, c'est à partir de ces paroles-là que ça va pouvoir le nourrir. Et ma deuxième question, donc la première question attendue générale, et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des sujets précis qui vous posent question et que vous souhaiteriez qu'on aborde dans le cadre de ce cercle ? Je ne vous dis pas qu'on va y répondre dans les deux minutes qui arrivent, mais au contraire, ça va nourrir le processus de co-construction d'ingénierie philanthropique dédiée au territoire qu'on va essayer, qui est l'objectif de production du cercle. Donc, je vous laisse, voilà, trois minutes, trois, quatre minutes avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la première séquence. Après, pour ceux qui sont à distance, évidemment, il y a le chat. Anne, qui est près de moi, elle a l'œil rivé sur le chat. Donc, si vous avez des questions particulières, des remarques particulières, des indignations particulières aussi, vous n'hésitez pas à en faire part dans le chat. Alors, première question, l'attendu général par rapport au cercle, ou les attendus généraux par rapport au cercle. Et deuxième question, est-ce que vous souhaiteriez voir une thématique particulière traitée ? Alors, je peux vous faire une liste à l'après-verre des thématiques, si vous manquez d'inspiration. Alors, petite liste à l'après-verre. Dans ce que j'ai imaginé, c'est vrai qu'il y a des questions. Alors, on entend beaucoup parler dans le milieu des fondations de l'impact social. Or, aujourd'hui, dans les travaux de recherche, on parle aussi de l'impact social territorial. Donc, ça pourrait être quelque chose qui va d'impact social et utilité sociale des organisations à impact social et utilité sociale territoriale, où on pourrait faire un focus là-dessus. On peut faire un focus, par exemple, sur une entrée thématisée de type insertion et emploi et territoire, ou santé et territoire, ou éducation et territoire. Donc, ça, c'est plutôt les entrées thématisées. On peut faire des entrées de type relations aux acteurs publics sur les territoires. On peut faire une entrée sur la question du don-contre-don sur les territoires. Je ne vous cache pas que ça fait partie de mes sujets de recherche. Qu'est-ce que je pourrais vous citer encore ? Il y a la question de territoire et innovation sociale. Il y a la question des alliances philanthropiques sur les territoires ou des alliances tout court sur les territoires. Mais là, je ne voudrais pas déborder les travaux que faits. C'est le Rameau non plus. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Rameau a lancé depuis plusieurs années un programme de travail sur les alliances en territoire qui aboutit aujourd'hui à la création d'une fondation des territoires. Donc, je pense que c'est aussi un lieu où on peut puiser un certain nombre d'éléments d'informations, de ressources. Ici, pour moi, la notion d'ingénierie philanthropique, en fait, on va surtout s'attacher à la question des transactions. C'est pour ça que cette question des relations entre les uns et les autres, des relations entre les systèmes d'acteurs, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, on va surtout préserver l'entrée fondation. C'est-à-dire que moi, je vais toujours rentrer par la question des fondations et de l'action des fonds et fonds de dotation. Voilà. Alors, j'ai lancé quelques pistes. Et puis, je suis très heureuse de voir les vôtres qui arrivent. Alors, Aurélie Reder nous dit pour Mets Mécènes Solidaires, ce cercle nous inspirait afin de faire évoluer nos pratiques, inclure davantage les citoyens. Alors, ça, c'est aussi quelque chose. La question société civile, habitants et action des fondations. Elle dit faire évoluer notre gouvernance. Alors, ça aussi, ça peut être un sujet intéressant, gouvernance et territoire. D'ailleurs, il y a la question de la gouvernance des organisations. Et puis, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon la gouvernance territoriale. Donc, ça fait partie des choses que je pourrais mettre sur la table lors d'un moment particulier. Améliorer notre maillage géographique, confronter notre modèle d'impact social à d'autres. Animation optimiste de l'écosystème d'acteurs, ça, c'est joli. Moi, je ne peux pas descendre. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne peut pas. Si tu veux nous en dire... Ah, c'est peut-être pour ça que je ne peux pas descendre. En tous les cas, merci à vous et merci de continuer. C'est-à-dire, c'est un apport que vous pouvez faire tout au long de notre session. s'il y a des idées qui vous viennent aussi au fur et à mesure de l'intervention de nos intervenants sur le cercle. Et puis, bien sûr, ici, je vais récolter les post-its au fur et à mesure, au maximum à la fin de la session. Voilà. Après, donc, je vais vous emmener sur la suite. Donc, sur cette séquence « Lire les territoires », il y a plein de questions qui peuvent surgir et vraiment, n'hésitez pas à rentrer sur toutes les questions de compréhension de comment on peut lire les territoires. Donc, pour l'instant, je vous ai dit, on a plusieurs cartographies possibles, des cartographies qui ne sont pas toutes géographiques. Et puis, une fois qu'on rentre un peu plus dans le détail, on peut se poser des questions. Par exemple, dans la connaissance des territoires, on peut distinguer données-objectifs, les statistiques, les études, et puis, ce qu'on appelle la connaissance vécue. Je vous disais, en fait, par exemple, votre connaissance vécue, c'est votre territoire d'action aux uns et aux autres. Évidemment, chaque acteur a une connaissance vécue, a une connaissance, un territoire d'action. Les collectivités territoriales ont leur territoire d'action. Les associations ont leur territoire d'action. Pour les unes, ça va être un quartier. Pour les autres, ça va être une région, etc. Et une fois qu'on a dit ça, en fait, la connaissance vécue, elle va évidemment plus loin que le seul périmètre. Ça peut être des questions de type comment est-ce qu'on peut prendre connaissance des différents projets sur un territoire, en tenir compte pour établir ma stratégie philanthropique. Ça peut être aussi quels acteurs du territoire avec qui je pourrais être en relation pour conforter mon intervention. Ça peut être aussi qu'est-ce qui compte par exemple en tant que fondation distributrice sur quelles ressources m'appuyer pour mieux conforter et sécuriser la portée de mon action. À quoi je dois porter attention quand je suis une fondation opératrice ou quand je travaille de manière mixte opératrice et distributrice. Et puis, il y a aussi, et là, j'ai interpellé évidemment sur le thème des signaux forts et des signaux faibles les intervenants du jour, c'est-à-dire quels sont aussi des points de vigilance quand je suis ancrée sur les territoires et ou quand je suis un acteur extérieur au territoire. Donc, évidemment, ce n'est pas exhaustif mes questions, mais c'est toutes ces questions qui peuvent venir en fait quand on commence à s'intéresser à l'intervention territoriale. Alors, j'ai oublié de dire, juste avant de laisser la parole à Frédéric, quand même, la manière dont est organisée la session aujourd'hui. Donc, on a imaginé les choses en deux temps, c'est-à-dire vraiment un temps où j'ai demandé à nos intervenants, donc Frédéric Doé, que je laisserai mieux se présenter, puis Delphine Vandevord, d'abord de se présenter et d'expliquer comment ils sont organisés. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment un lien. Le territoire d'action, en fait, il se définit par l'interaction qu'il va y avoir et le positionnement qu'il va y avoir entre la fondation et le ou les territoires ciblés. Donc, il est extrêmement important de situer la position d'où parlent les intervenants ou d'où vous parlez les uns et les autres. Première chose. Deuxième chose, donc ça, c'est le premier temps pour expliquer, pour comprendre comment travaillent nos intervenants. et puis, le deuxième temps de la session, on va rentrer beaucoup plus dans le détail, c'est-à-dire pour eux, quels sont, ce qui fait ressorts, signaux forts, sur quoi ils s'appuient, qu'est-ce qui les intéresse pour dire les territoires, sur quoi ils s'appuient pour comprendre les territoires où ils soutiennent des projets, par exemple, ou en ce qui concerne Delphine, en tant que fondation ancrée, pour elle, c'est quoi ? Ce à quoi elle doit faire attention dans son territoire d'intervention et qui constitue pour elle des signaux forts ou des signaux faibles, des points de ressort ou des points de vigilance. Voilà. Voilà le programme qui nous attend sur ce temps. J'espère que je n'ai pas trop débordé. Voilà. Donc, Frédéric, peut-être, on va déjà te présenter et situer ton mode d'intervention et ton organisation. Bonjour à tous. J'ai la chance d'être à la gauche de Lucille et donc, je partage sa caméra. Frédéric Doé, je dirige la fondation RTE qui a été créée maintenant il y a 14 ans et qui a un objet social spécifique puisqu'elle est dédiée au développement des territoires ruraux. donc, il faudra faire attention dans tout ce que j'évoque. Je n'évoque pas les territoires en général et en particulier les territoires qui nous sont peut-être plus spontanément familiers, les territoires urbains. Je parle de territoires ruraux qui ont eux-mêmes une grande diversité mais qui ont aussi des facteurs d'unité assez importants. est-ce qu'on peut vous dire ? Alors, qui sommes-nous ? Notre fondation est une fondation d'entreprise, l'entreprise RTE qui agit à travers des infrastructures sur tout le territoire national, d'ailleurs pour l'essentiel en milieu rural. Nous sommes une fondation sous Égypte de la Fondation de France. Nous avons une définition du monde rural qui est purement technocratique, issue de travaux de l'Agence nationale de la cohésion des territoires mais qui a donc un avantage, c'est qu'elle a un mérite d'exister, une commune est qualifiée de rurale ou non et à l'intérieur de la ruralité, plusieurs types de ruralité en fonction de son dynamisme propre et notamment de son dynamisme démographique. Nos ressources quand même pour situer un peu le contexte en tant que fondation, nous sommes une fondation de flux et nous ne procédons pas à des collectes, nous avons eu de temps en temps un don un peu exceptionnel mais l'essentiel de nos ressources vient de l'entreprise fondatrice. Donc nous sommes en fait une fondation entièrement orientée vers la distribution et peu orientée vers la collecte ou vers la gestion de notre dotation. nos bénéficiaires c'est un choix qui a été fait dès le début par notre gouvernance ce sont les associations employeuses puisque l'un des objectifs que nous avons est de dynamiser ou soutenir l'emploi dans les milieux ruraux mais ça n'est pas le seul indicateur bien sûr de résultats ou de performances de notre fondation. ça signifie très concrètement que alors que dans le milieu rural on se tourne volontiers vers les collectivités publiques pour initier ou accompagner un certain nombre de projets nous avons fait le choix de nous adresser à la société civile. Alors néanmoins c'est une société civile un peu particulière parce que pour être employeur notre gouvernance a fait le choix de soutenir des associations qui relèvent d'un modèle d'économie sociale et solidaire c'est-à-dire qu'il y a une part significative de ces ressources qui sont des ressources propres générées par des facturations et donc un chiffre d'affaires. Alors le paradoxe c'est que si ces associations réussissent trop bien dans ce domaine économique elles ne sont plus éligibles au mécénat donc il y a un juste milieu à trouver où en gros nous nous intéressons à des associations qui ont quelques ressources propres qui permettront de diversifier le modèle économique et notamment d'avoir une certaine indépendance par rapport aux subventions publiques et privées mais il ne faudra qu'elles n'en aient trop pas plus de 50% de leur budget en principe d'après la doctrine fiscale. nous avons renoncé à lancer des appels à projets nous avons fait un appel à projets ouvert toute l'année non thématisé à condition que les porteurs de ces projets soient des associations employeuses ayant un modèle d'économie sociale et solidaire et opérant en milieu d'oral. Nos publics sont très divers et non spécialisés je veux dire par là qu'il nous arrive d'avoir des projets en direction de publics fragiles et vulnérables mais c'est aussi pour d'autres projets la qualité de vie de l'ensemble de la population l'attractivité du territoire dans son ensemble qui peuvent être concernés. Au total nous avons un million d'euros à distribuer par an et nous avons fait le choix notre gouvernance a fait le choix de le distribuer sur des projets de petite taille qui sont autant de petites graines de développement sur le territoire rural. Donc voilà c'est un certain nombre de choix qui ont été fait en avant. Jolie formule de petites graines de développement. Oui et puis surtout et on va en parler tout à l'heure nous espérons trouver des terrains fertiles. Voilà donc c'est bien l'ensemble projet et territoire qu'il faut considérer et pas seulement le projet tout seul. J'ajoute que depuis quelques années nous ajoutons à notre appui financier un appui technique avec un parcours d'accompagnement de la mesure d'impact social pour les associations qui le souhaitent, la réalisation du bilan carbone pour celles qui le souhaitent et puis aussi un accompagnement humain en particulier le parrainage par les salariés de notre entreprise fondatrice et puis nous commençons à nous diversifier un peu vers le mentorat dont nous avons commencé cette année donc certaines associations souhaitent être accompagnées dans leur progression et plus particulièrement au sein de ces associations leur manager et puis du bénévolat et mes salariés de compétences mais là aussi c'est au début. Donc notre vision est de permettre aux territoires ruraux de se développer durablement même si je suis bien conscient que le terme développement durable aujourd'hui est un peu dépassé mais il se trouve que ça correspond à une certaine réalité au milieu dans le milieu rural où les choses prennent un certain temps pour mûrir et pour se mettre en œuvre et en même temps qui doivent chercher son équilibre économique afin d'accroître leur résilience à ces territoires et leur capacité à traverser les transformations qu'ils connaissent et d'imaginer qu'effectivement les territoires ruraux comme beaucoup d'autres territoires sont touchés par la transition écologique et énergétique mais on pourrait parler de la transition numérique qui se déroule dans un contexte assez différent de celui des villes puisque vous n'ignorez pas qu'il y a encore un certain partie du territoire qui est encore mal desservie par les infrastructures numériques et puis bien d'autres transitions agricoles et alimentaires bien sûr s'agissant des territoires ruraux transition démographique puisque même si on parle actuellement non plus d'exode rural mais d'exode urbain c'est un exode qui touche des personnes plutôt âgées et donc si la baisse de la population rurale est enrayée depuis en fait très longtemps depuis l'année 2000 à peu près donc c'est quand même une histoire un peu ancienne reste quelques départements qui perdent de la population une dizaine en France mais 80 départements ruraux continuent à en gagner modestement mais en gagner en revanche l'âge voyen continue à s'élever notre mission je vais aller rapidement co-construire avec les acteurs locaux pour anticiper et bâtir le monde rural solidaire du 21ème siècle c'est des formulations comme on l'aime bien dans nos missions alors notre territoire d'intervention je vous le disais est fixé sur une carte elle-même issue de travaux de l'INSEE de l'ANCT l'agence nationale de cohésion des territoires donc nos territoires d'intervention c'est toute la France que vous voyez là sauf les poches grises d'urbanisation alors évidemment l'île de France de ce temps-là est quand même assez fortement urbaine mais vous voyez c'est une carte fine à la commune et puis à droite vous voyez la carte d'intervention des 12 dernières années avec un on le voit quelques régions qui sont moins dynamiques sur le plan de l'économie sociale et solidaire que d'autres c'est peut-être aussi l'efficacité du bouche à oreille entre bénéficiaires de la fondation alors je vais vous parler de trois exemples très rapidement parce que je suis bien conscient que je vous parle trop longtemps un premier exemple de rapport au territoire qui est un projet qui s'appelle la chambre d'eau un projet de culture itinérante en milieu rural c'est un espace d'exposition démontable pour être clair une yurte qui se déplace de village en village alors le lien avec le territoire est généralement formalisé par un lien avec la commune qui l'accueille qui propose un terrain également avec des associations culturelles locales et l'exposition en revanche est une exposition itinérante à l'initiative de la chambre d'eau et c'est un premier lien il se retrouve que le choix qui est fait n'est pas de changer fréquemment de village ou de petite ville mais d'y rester plusieurs semaines afin que à l'occasion de son passage sur ce territoire un certain nombre de réunions d'événements susceptibles de créer des liens sociaux au sein de la population se déroulent dans cette enceinte si on devait théoriser un peu c'est un tiers lieu culturel itinérant voilà mais l'idée est de donner l'occasion à ce que des choses qui ne se font pas habituellement dans ces villages se passent à l'occasion de la mise en place de cet espace culturel un deuxième exemple que je voulais évoquer c'est les territoires zéro chumeur de longue durée alors TZCLD c'est peut-être assez technique pour certaines personnes qui ne connaissent pas encore ce concept sachez que ce sont des territoires de petite taille pour le moment plutôt à l'échelle communale qui se décident de tout mettre en œuvre avec une gouvernance spécifique dont je vais parler dans un instant pour faire disparaître le chômage de longue durée sur leur territoire et sur la dizaine de territoires expérimentaux qui ont fonctionné entre 2018 et 2017 et aujourd'hui il y en a quand même plus de la moitié qui ont atteint ce qu'on appelle l'exhaustivité c'est-à-dire que en recherchant avec l'ensemble des parties prenantes il n'y aurait plus sur ce territoire de chômeurs de longue durée l'expérimentation se poursuit dans une deuxième phase aujourd'hui il y a une vingtaine une trentaine de nouveaux territoires qui ont été labellisés et il y en aura sans doute encore quelques dizaines de plus à la fin de cette année et c'est là que ces territoires ont une particularité quand on est en zone rurale c'est qu'en zone rurale le bassin d'emploi vous pouvez toucher du doigt mais évidemment beaucoup plus étroit qu'en ville si vous êtes dans une grande ville vous êtes chômeur dans votre quartier mais on peut imaginer qu'il y ait des offres de travail qui vont soient faites ailleurs c'est plus difficile en territoire et ce n'est pas la question seulement de la mobilité sur ce territoire la mobilité est généralement assez élevée même si un certain nombre de personnes empêchées mais en revanche c'est le bassin économique qui est limité c'est les opportunités économiques qui sont limitées alors ça ça nous intéresse en tant que fondation puisque on peut soutenir un certain nombre d'opportunités d'entreprises sociales par exemple et on peut soutenir aussi directement l'entreprise à but d'emploi qui est l'entreprise qui est susceptible de créer les emplois pour chacun des salariés qui est en demande d'emploi alors qu'il était chômeur de longue durée alors je vous donne un exemple à Jouk qui est dans les Bouches-du-Rhône mais à la frontière des Alpes-de-Haute-Provence l'association entreprise à but d'emploi élan Jouk alors effectivement bénéficie d'une je dirais d'une gouvernance propre en tant qu'association qui ressemble à beaucoup d'autres associations locales mais qui s'appuie sur un comité local qui lui renforce enfin est composé de l'ensemble des forces vives du territoire et notamment et ça c'est vraiment important pour le succès de cette expérimentation des représentants des entreprises privées puisque l'un des objectifs c'est que les emplois créés ne viennent pas en concurrence des emplois que les entreprises commerciales auraient créés il s'agit de créer des emplois dits utiles au territoire et pour s'en assurer les entreprises privées sont largement partie prenante de la démarche donc ça c'est un lien très fort avec le territoire mais plus particulièrement avec le territoire institutionnel mais aussi les grands services publics en charge de l'emploi de l'insertion de la formation et puis évidemment le tissu entrepreneurial et associatif puis un troisième exemple c'est le labo des partenariats en Alsace nous apprends ça un projet de deuxième niveau parce que ce n'est pas lui qui va créer des emplois mais c'est lui qui va accueillir comme un peu un incubateur un certain nombre de démarches d'entrepreneuriat d'intérêt général qui sont portées par des citoyens ces citoyens sont plus ou moins avancés dans la élaboration de leurs projets parfois on en est à l'idéation parfois on en est bien au projet parfois on en est au projet qui se transforme en entreprise sous forme associative ou coopérative pour l'essentiel aujourd'hui ça peut être aussi des entreprises commerciales mais plus rarement et donc ce labo des partenariats a été appelé alors que ça n'était pas sa vocation première par un territoire autrefois on disait un pays aujourd'hui on dit un pôle je vais me tromper de territorial rural d'équilibre absolument territorial rural en Alsace du Nord pour les aider à tirer parti sur le plan d'initiatives économiques portées par des citoyens en Alsace du Nord tirer parti de leur plan climat air énergie territorial alors cet acronyme plan climat air énergie territorial c'est pas très attractif c'est une nécessité par la loi pour les territoires de plus de 50 000 habitants ce qui est le cas de l'Alsace du Nord et donc j'ajoute que la cheville ouvrière dans ce territoire c'est aussi le parc naturel régional des Vosges du Nord qui se retrouvent à cet endroit là et qui a déjà une expérience d'animation du territoire sur le plan économique mais là l'idée était de trouver des citoyens désireux de s'engager vers des actions climatiques ou d'aménagement du territoire et de valorisation des ressources naturelles et c'était je pense la première fois qu'une démarche assez technocratique et assez bureaucratique venue d'instructions nationales fondées sur des méthodologies de bureaux d'études bien construites allait quand même à la rencontre des citoyens qui habitent ce territoire et moi j'ai été frappé de voir qu'il y avait un certain nombre de citoyens qui à cette occasion ont exprimé leur envie par exemple de se reconvertir professionnellement ils n'étaient pas nécessairement chômeurs mais ils pouvaient à cette occasion devenir entrepreneurs autour de sujets comme la valorisation des ressources naturelles par exemple le bois ou certains minerais mais à petite échelle bien sûr et la ressource des déchets il y avait évidemment l'économie circulaire avec la ressource des déchets il y avait aussi des services qui étaient attendus par exemple avoir un conseil en isolation thermique du bâtiment qui soit d'intérêt général et non pas d'intérêt privé la crainte c'est que vous commandiez des travaux qui ne sont pas nécessaires et que vous n'ayez pas les résultats attendus en termes d'isolation thermique du bâtiment vous imaginez qu'en Alsace la question de l'isolation thermique des bâtiments est une histoire ancienne d'ailleurs on ne parle pas de zéro mais pour les bâtiments modernes c'est vraiment important voilà j'étais un peu long mais c'est pour vous donner trois exemples de liens avec le territoire assez différents les uns les autres alors Frédéric un grand merci alors moi j'ai plein de questions à te poser mais peut-être nos participants ont aussi des questions des envies on va dire à ce stade des questions de compréhension des points que vous souhaiteriez voir prolonger et en attendant éventuellement que vous vous exprimiez par chat ou dans la salle voilà moi j'ai un ou deux petits éléments à te poser la première chose tu parlais des bénéficiaires des associations employeurs et autour de ces bénéficiaires finalement ces associations elles ont elles-mêmes un écosystème est-ce que tu regardes quand tu fais quand vous faites de l'instruction de projet est-ce que vous vous intéressez à cet écosystème alors je pensais en parler dans la deuxième intervention de manière plus détaillée mais oui nous le regardons et de plus en plus bon et bien on y viendra en deuxième partie et j'ai une deuxième question c'est tu expliques que vous avez renoncé à lancer des appels à projet est-ce que tu peux nous dire pourquoi alors je pense qu'au début c'était par simplicité mais ça n'est pas une bonne raison c'est ensuite parce qu'on s'est rendu compte que quand on lançait des appels à projet et ça beaucoup d'acteurs nous l'ont dit y compris d'autres fondations on va dire que les bons professionnels des appels à projet évidemment sortaient toujours en tête de peloton de ces appels à projet et que si on doit poursuivre d'ailleurs cette démarche on pourrait même dire qu'on revoyait à l'intérieur de la ruralité des distinctions entre ceux des ruraux qui savaient bien faire des projets parce qu'en réalité ils étaient très connectés à la ville et ceux des ruraux qui ne s'intéressaient pas beaucoup à ce type de processus donc répondaient partiellement ou incomplètement et se mettaient en dehors de la possibilité d'être soutenus par la fondation donc on s'est dit que les appels à projet c'était très intéressant pour aller chercher des projets lointains mais quand on veut être en proximité ce qui est le cas il valait mieux laisser le temps aux porteurs de projet de mûrir leur projet et quand ils étaient prêts de le déposer voilà alors il n'empêche que aujourd'hui on réfléchit quand même à non pas un appel à projet mais une date d'ouverture et de fermeture des candidatures parce qu'on en reçoit tout au long de l'année actuellement et plus qu'on ne peut en traiter donc à un moment donné on va essayer quand même de voir une approche qui nous permettra de donner des réponses dans des délais satisfaisants de l'ordre de trois mois quand même à nos bénéficiaires le temps est quelque chose d'important dans la vie associative rurale typiquement un conseil d'administration il se réunit quatre fois par an donc si vous n'avez pas pris la décision au beau conseil d'administration vous aurez la réponse trois mois plus tard donc il faut accepter que cet écosystème ait son propre rythme des choses qui se font plus rapidement parce qu'elles se font en interpersonnel mais quand il faut reformaliser les choses ça peut être plus long qu'ailleurs merci Frédéric en te posant la question en fait j'ai anticipé quelque part la deuxième séquence sur l'ingénierie philanthropique parce que dans l'ingénierie philanthropique on va trouver des choix de modes d'intervention comme celui de faire ou de ne pas faire appel à projet je pourrais aller plus loin sur cette question là mais là on est sur lire les territoires or sur la lecture des territoires moi il y a autre chose qui m'a interpellée dans ce qu'a dit Frédéric et ça sera l'ultime question je lui poserai pour laisser ensuite la parole à Delphine qui est en fait sur les exemples que tu as présentés sur la culture itinérante en milieu rural c'est Yurt qu'est-ce qui vous a intéressé est-ce que par exemple le fait qu'en zone rurale on puisse y avoir un besoin d'aller vers les populations est quelque chose qui a compté dans votre décision de soutien de ce projet est-ce que alors pourquoi je vous dis ça parce que finalement on se rend compte que dans les spécificités des territoires ruraux quel que soit le territoire rural et Frédéric a bien montré sur la carte et a parlé tout à l'heure de la diversité des territoires ruraux en fait il n'y a pas un territoire rural unique il y a des démographies il y a des économies de nature un peu différente ce qui fait qu'on n'a pas un modèle mais plutôt on va dire 5 à 6 grands modèles de territoires ruraux qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir besoin d'aller vers et c'est particulièrement fort je crois sur les territoires ruraux et dans les territoires urbains ça va se déployer différemment par exemple l'aller vers ça va pouvoir aller vers les personnes isolées qu'on ne sait pas toucher qu'on appelle parfois des invisibles et c'est une autre forme d'aller vers c'est pas le même type d'aller vers dans les territoires ruraux oui alors néanmoins des invisibles il y en a pas mal dans les territoires ruraux donc ça fait partie des signaux forts qu'on reverra tout à l'heure il y a quand même sauf à être actif avoir des enfants à l'école etc il y a quand même une dévitalisation de la vie sociale une forme d'isolement qui est plus important aujourd'hui qu'il n'était il y a 20 ans et plus important qu'il y a une génération donc aujourd'hui et je pense que le mouvement Gilets jaunes nous l'a rappelé un peu aussi il y a des envies et des besoins de liens sociaux à renouveler quand on parle de tiers-lieux tu sais on dit souvent des lieux pour des liens parce que c'est pas propre aux territoires ruraux je crois à la recherche de liens sociaux aujourd'hui mais ça se voit bien dans les territoires ruraux il faut créer des lieux ça peut être un café associatif ça peut être un tiers-lieu ça peut être un espace itinérant qui donne l'occasion aux personnes de se rencontrer sinon ils sont susceptibles chacun d'être dans leur logique qui de venir de quitter leur lieu d'habitation pour aller travailler et pour exercer leur loisir et pour aller à l'école etc et finalement il n'y a plus de vie locale donc ça c'est une attente assez forte et finalement il suffit d'assez peu de choses pour restaurer des lieux où les liens peuvent se construire alors c'est des liens qui sont d'autant plus intéressants qu'ils sont généralement intergénérationnels par exemple autour des questions culturelles ça se fait bien on a aussi soutenu pas mal de spectacles vivants et c'est pas toujours d'une qualité extrême en revanche ça donne l'occasion à ces différentes générations et ces différents hameaux d'un même village voire au-delà du village bien sûr ça peut être au niveau d'une communauté de communes que les gens viennent voilà je dis pas qu'il faut réinventer le cirque en milieu oral qui fait que les gens se rendent au spectacle mais ça peut être une réponse aussi aux besoins qu'expriment aujourd'hui les gens de renouer des liens entre eux et de refaire société pas seulement j'allais dire en venant des populations les plus vulnérables il peut y avoir des actions spécifiques pour les aider justement à faire société avec le reste de la société mais tout simplement entre les habitants un grand merci Frédéric le retourne à une petite question j'ai besoin de poser une petite question bien sûr je trouve assez intéressante la démarche d'inclusion dans l'approche de sélection des projets c'est-à-dire que souvent notre démarche de sélection de projets est citée sur des formes d'appel à projets relativement formatées dans les informations qu'on demande et dans la lecture qu'on en fait et que des associations peu habituées à rentrer dans ce type de démarche arrivent moins à s'en sortir et donc finalement on en vient à sélectionner beaucoup de projets un peu similaires donc j'entends que tu as travaillé sur la temporalité pour ouvrir l'appel à projets en continu pour les celles dans les associations de projet d'até est-ce que tu as travaillé sur d'autres choses que ce soit sur des formulations des... en gros comment tu as pu travailler est-ce que tu as allé un peu plus loin dans cette approche d'inclusivité ? On est tiraillé entre le fait que ne pas avoir d'appel à projet ne signifie pas comme le pronom du tout venant donc nous avons des exigences à l'égard des porteurs de projet et les porteurs de projet nous disent eux-mêmes qu'ils trouvent notre dossier nos processus assez exigeants et parfois même chronophages on pourrait même dire assez bureaucratiques donc on n'a pas à résonner l'ensemble du sujet et donc on doit faire un effort sur nous-mêmes en permanence pour trouver les voies qui nous permettent d'identifier les projets les plus originaux surtout que nous faisons une instruction en deux temps une première instruction sur dossier là j'allais dire tout le monde est un peu bluffé un peu sur un dossier et puis ensuite une deuxième partie sur place nous envoyons nos instructeurs au contact et là on constate qu'effectivement on peut avoir une vision un peu différente du projet quand on est sur place quand on voit la réalité de l'équipe qui va porter le projet ça peut d'ailleurs donner envie d'aller plus loin justement quand on voit la qualité de l'équipe ça on ne peut pas le voir sur dossier quand on voit aussi la réalité de l'écosystème parfois l'écosystème invoqué est très significatif parce que les gens savent que ça compte pour nous mais quand on est sur place on voit qu'il y a encore beaucoup à faire pour qu'il soit un écosystème vivant et intense donc voilà il y a toutes ces réalités là donc on essaye d'être pas trop bureaucratique qu'on essaye de alors même qu'on a certaines exigences par exemple aujourd'hui on peut monter en compétence et faire monter nos bénéficiaires en compétence sur les sujets de transition climatique si on doit rajouter encore des catégories de questionnement sur le sujet on risque quand même d'épuiser un peu les associations les plus fragiles celles qui n'ont pas une équipe permanente pour préparer des réponses sur ces sujets là donc on essaye de trouver un équilibre c'est un compromis évolutif oui peut-être qu'un sujet de type fondation territoire et transition climatique ça pourrait être bien intéressant alors l'heure tourne donc j'ai pas vu trop de questions mais peut-être vous êtes timide c'est possible juste un mot en plus quand tu as parlé de l'échelon des pays il y a des échelons intéressants je discutais il y a peu avec Mickaël Restier qui est le directeur de l'agence de l'association nationale des pôles territoriaux et des pays donc c'est Cédric Turini qui parle enchanté de la fédération nationale des caisses départelles je me demandais si tu les avais élus dans tes radars sur les différents entretiens il est prévu d'être en relation avec eux parce que je trouve que le pays est peut-être l'échelon peut-être de tous les assos on va dire qui fédèrent les collectivités c'est peut-être celui qui nous intéresse le plus finalement pour ce type de travaux écoute pourquoi pas moi je n'exclus rien en plus ils ont un positionnement intéressant parce qu'ils ont 2000 agents sur le terrain alors c'est beaucoup et c'est peu à la fois et eux ils cherchent justement quelque part à se positionner là où les autres ne se positionnent pas et sur l'ingénierie de territoire ils ont d'ailleurs l'intention de produire un guide là dans les prochains mois sur l'ingénierie territoriale publique plutôt parce que c'est leur clientèle mais ils se questionnent beaucoup justement sur comment je développe cette ingénierie en territoire et je pense que ce serait des bons relais des bons relais et où ce que je n'ai pas évoqué c'est que le cas échéant on peut mobiliser selon la thématique du cercle on peut mobiliser une expertise singulière qui à un moment donné peut venir aussi éclairer les travaux du cercle ça fait partie des choses qu'il faut pouvoir concevoir aussi du coup Delphine es-tu es-tu là Delphine est là je suis là voilà je te propose de prendre le relais autour de cette même question donc de présenter la fondation de l'île son rapport au territoire et peut-être puisque la fondation de l'île est une des fondations territoriales pionnières que tu puisses juste nous rappeler nous préciser peut-être ce qu'est une fondation territoriale tout simplement et ce qui évidemment n'exclut pas l'action d'autres fondations sur les territoires merci et bonjour à toutes et tous et je commence par remercier le centre français des fonds et fondations pour cette démarche de créer sur le long terme un programme fondation et territoire et accompagné par Lucie Manoury voilà bravo pour cette initiative et c'est une bonne opportunité et c'est dans l'air du temps bon dit alors j'ai la chance j'ai de la chance Frédéric est passé avant moi donc je vais pouvoir suivre son canevas et puis répondre aux questions Lucie que vous m'avez posées alors je vais revenir rapidement sur la création de la fondation de l'île c'est une fondation qui a été créée en 1997 reconnue d'utilité publique en 1997 et elle existait préalablement sous la forme d'une association de préfiguration qui a été créée à la fin des années 80 par Pierre Manouroy donc il en est à l'initiative et c'est cette association de préfiguration qui a permis la création de la fondation Lille et de sa reconnaissance d'utilité publique alors à la fin des années 80 c'était pas c'était pas évident de créer une fondation reconnue d'utilité publique il y en avait très peu et c'était d'ailleurs le constat de Pierre Manouroy je le rappelle a été premier ministre et maire de Lille entre autres d'autres fonctions et il constatait que lorsqu'il se baladait un peu partout dans le monde et en Europe particulièrement il y avait beaucoup de fondations et il y en avait très peu en France donc il a créé la fondation de Lille et il a eu cette idée à la fin des années 80 et il a fallu 10 ans pour regrouper réunir au sein de l'association de préfiguration des personnalités de la société civile différents acteurs publics et privés parce que c'est aussi la marque de fabrique de la fondation de Lille et c'était celle de Pierre Manouroy puisque déjà disait-il l'intérêt général est l'affaire de tous et il souhaitait qu'on puisse travailler en complémentarité avec l'ensemble des acteurs je n'ai pas dit que c'était facile mais c'était l'objectif qu'il en avait et donc en 10 ans nous avons réuni donc ces personnalités et puis constitué la dotation initiale pour devenir une fondation reconnue d'utilité publique parce que comme vous le savez c'est une des prérogatives qui est exigée par le Conseil d'État alors nous sommes nous une petite fondation nous avons une dotation de 800 000 euros donc on est une fondation avec dotation et puis pour entrer dans les caractéristiques de la fondation de Lille alors c'est une fondation multicose nous intervenons quasiment dans tous les domaines de l'intérêt général ou en tout cas on peut intervenir dans tous les domaines action sociale éducation formation recherche culture patrimoine environnement donc vous voyez que c'est assez large alors on n'utilise pas tout toujours parce qu'on s'en sortirait pas et puis effectivement elle est qualifiée de fondation territoriale alors je rappelle simplement une chose c'est qu'une fondation territoriale n'est pas un statut juridique c'est une dénomination qui est apparue je vais dire dans les années 2008-2010 puisque c'est à l'occasion une mission d'études menée au Canada avec le Centre français des fonds et fondations que nous avons découvert les Community Foundation et que voilà on s'est dit quand moi j'ai vu ça j'ai dit il y a plein de petites fondations de Lille là-bas et c'était une bonne opportunité pour nous parce qu'on ne se reconnaissait pas dans les modèles existants de fondations enfin les fondations qui existaient dans les années 97 voilà donc c'est à partir de là qu'on a mis en place alors avec le Centre qui a joué un rôle très très important puis avec le Rameau ensuite qu'on a constitué cette idée de fondation territoriale qu'on n'a pas voulu dénommer communautaire pour les raisons que voilà que vous pouvez imaginer et pour répondre à la question de Lucille avant d'enchaîner sur les actions que mène la fondation de Lille est-ce qu'il y a une fondation une définition de la fondation territoriale eh bien il n'y a pas de définition officielle puisqu'il n'y a pas de statut juridique et donc c'est au regard des expériences anglo-saxonnes européennes que nous essayons de définir une définition de la fondation territoriale enfin moi j'en ai j'en ai quelques critères mais voilà ce sera pas forcément partagé par tout le monde pour moi une fondation territoriale c'est un lieu catalyseur qui va réunir différents publics différents acteurs acteurs publics privés les collectivités territoriales les entreprises les associations les acteurs de l'ESS et puis la fondation territoriale va être un outil au service des habitants et des structures et un trait d'union entre les donateurs les mécènes et les bénéficiaires et les associations voilà les grandes lignes donc pour moi la fondation territoriale doit forcément être multicose puisqu'elle doit pouvoir répondre à toutes les problématiques liées à un territoire spécifique et avoir cette comment dirais-je c'est un outil alors la fondation abritante est le meilleur outil pour moi c'est compliqué maintenant de créer des fondations reconnues d'utilité publique et abritante mais il y a des fondations territoriales en France qui existent sous différentes formes beaucoup de fonds de dotation des fondations abritées et c'est une chose heureuse puisqu'elle commence à se développer très fortement actuellement donc ça c'était pour répondre à la question sur la notion de territorialité je précise une dernière chose sur ce point c'est que la fondation la territorialité n'est pas indiquée dans l'objet social de la fondation de Lille et on ne l'a jamais voulu parce qu'on ne veut pas s'interdire d'intervenir en dehors de notre territoire et c'est d'ailleurs ce que l'on fait lorsque nous menons des actions de solidarité internationale lorsqu'il y a une catastrophe humanitaire la fondation de Lille lance un appel à don et se fait ainsi l'écho de la générosité des gens du Nord en apportant en collantant et en mutualisant des fonds publics et privés qui nous permet de soutenir des ONG qui agissent sur le terrain ce qu'on fait par exemple en Ukraine actuellement donc fondation territoriale pas complètement fermée sur son territoire pour nous ça c'est fondamental il faut absolument s'ouvrir sur le reste du monde pouvoir intervenir dans les pays qui en ont besoin en cas de catastrophe humanitaire et surtout même en France et on le verra j'en parlerai tout à l'heure pouvoir mettre en place un dialogue des territoires avec notamment les fondations abritées territoriales sous l'égide de la fondation de Lille alors pour revenir sur la structuration de la fondation de Lille alors je disais c'est une petite fondation on a un budget de fonctionnement qui est d'environ 130-140 000 euros on a la chance d'avoir à disposition des locaux d'être aidés par des mécènes et puis on distribue à peu près 600 000 euros par an enfin ça peut varier 500-600 parfois 700 000 euros avec toujours des fonds à la fois privés et publics et la tendance de ces dernières années est d'avoir des fonds privés qui sont plus importants que les fonds publics on était à 50-50 à peu près et il y a une tendance à l'augmentation des fonds privés au sein de la fondation de Lille Au niveau de ces actions alors je disais tout à l'heure nous sommes une fondation publicuse donc nous avons des actions que nous menons chaque année appuyées par du mécénat d'entreprise et des dons d'habitants alors je vais prendre des exemples comme l'a fait Frédéric tout à l'heure très précis pour être concrète on mène une action par exemple qui s'appelle les bourses de l'espoir qui est une action qui permet d'attribuer des aides financières coup de pouce à des étudiants ou des personnes en formation qui vont rencontrer une difficulté financière dans leur parcours d'études ou de formation donc quel que soit le niveau d'études enfin le quel que soit le domaine d'études ce sont des universitaires des jeunes qui viennent de quartiers difficiles dans de grandes écoles des personnes qui doivent reprendre une formation parce que ils ont connu des accidents de vie et ils doivent reprendre une formation mais parfois il va manquer le premier financement pour avoir d'autres aides donc voilà on essaie d'avoir un effet levier sur les aides qu'on apporte et on aide également dans le cadre des bourses de l'espoir des associations qui luttent contre l'illettrisme qui favorisent la réinsertion et la promotion de la citoyenneté donc ça fait cette action est née en 2008-2009 nous avons attribué au total pas loin d'un million d'euros à peu près et puis on doit être à 700 lauréats maintenant voilà dans la petite équipe des bourses de l'espoir et c'est financé donc là exclusivement par du mécénat d'entreprise avec des entreprises qui nous certaines sont fidèles d'autres viennent et repartent et parfois nous allons rechercher de nouvelles entreprises donc ça c'est une action assez significative là on la mène en direct accompagnée par des génévoles nous lançons un appel auprès des étudiants et le but c'est de travailler toujours en lien avec l'ensemble des acteurs socio-éducatifs du territoire donc on s'appuie sur les services sociaux des universités le CRUS évidemment mais les services sociaux aussi des grandes écoles avec qui on passe des partenariats pour bonifier le montant des bourses on travaille également avec les missions locales pôle emploi etc le but étant d'avoir des dossiers qui nous arrivent qui ont déjà préalablement été instruits et ça nous permet d'avoir une première sélection et ensuite nous recevons au sein de la fondation de Lille les étudiants pour qu'ils exposent leurs difficultés auprès de bénévoles et les dossiers sont enfin instruits lors d'un comité d'éthique et d'arbitrage qui va devoir faire des choix d'affectation des bourses qui va faire le choix d'affectation des bourses et ce comité d'éthique et d'arbitrage fera la proposition d'affectation ensuite au conseil d'administration qui ratifie puisqu'au sein d'une fondation reconnue d'utilité publique le conseil d'administration est souverain et les comités ad hoc n'ont que des voies consultatives et peuvent faire des propositions au CA donc ça c'est une action très concrète sur le territoire qui s'étale sur une année chaque année avec une année spécifique l'année dernière au moment de la crise sanitaire puisque beaucoup d'étudiants étaient en très grande difficulté alors cette action on a appris l'année dernière en écoutant les actualités qu'à cause du Covid il y avait des étudiants qui étaient dans la difficulté nous dans les Hauts-de-France les étudiants sont effectivement dans la difficulté et bien avant la crise sanitaire du Covid cette région c'est une région très jeune avec un nombre de boursiers très important plus haut que la moyenne nationale avec une réinsertion qui est beaucoup plus difficile que dans le reste de la France donc c'est vraiment un besoin qui répond à une problématique du territoire donc ça c'est un premier exemple je peux prendre un autre exemple nous avons un fonds social d'urgence c'est un petit budget de 15 000 euros par an qui nous est qui nous est financé par un leg que nous avons reçu et qui nous permet d'être édubés des aides en dernier recours à des personnes en situation de très grande précarité concrètement la fondation de Lille va aider des gens qui ne rentrent pas dans les cases des dispositifs de droit commun donc des assistantes sociales de la même façon nous envoient des dossiers l'instruction a été préalablement faite et la fondation de Lille le regard des informations qui nous sont données vont affecter des petites sommes alors je mets des guillemets à petites sommes on met des rustines en fait c'est des gens qui n'arrivent pas à surmonter le paiement d'une ou deux factures d'électricité qui vont rencontrer des ruptures de ressources parce qu'ils ont été au chômage des familles qui se séparent donc on vient suppléer finalement les services sociaux donc ça c'est un autre exemple d'action que mène la fondation de Lille on a également un fonds solidarité climat qui a été créé il y a quelques années qui s'inspire de la démarche de compensation carbone qui nous permet donc de financer des projets à visée climatique qui sont menés par des associations du territoire sur le territoire mais aussi dans des zones de coopération des collectivités locales à l'international et c'est un fonds climat que nous essayons de redéfinir actuellement nous avons eu la chance de recruter un bénévole le rôle des bénévoles est important pendant la fondation de Lille qui était un ancien dirigeant d'EDF et voilà qui retravaille la définition de ce fonds climat et nous souhaiterions travailler sur la précarité énergétique et pouvoir aider les propriétaires pauvres alors dans la région nous avons beaucoup de propriétaires qui ont hérité de maisons des années 30 qui sont des vraies passoires thermiques mais ces personnes n'arrivent pas à aller chercher les dispositifs d'État ou des collectivités territoriales qui existent et donc il faut faire le lien et les inciter à aller chercher ces aides en faisant de la médiation enfin voilà on essaie de trouver des solutions par le biais de ce fonds climat on a d'autres actions je ne vais pas m'étendre sur toutes les actions qu'on mène on a un prix littéraire francophone qui s'adresse à tous les écrivains amateurs dans le monde qui étaient parrainés par Alain Decaux bref une multitude d'actions ce qu'il faut retenir dans la façon de travailler de la fondation de l'île c'est qu'elle va toujours donner des aides financières coup de pouce de petites aides pour aider aussi de petites associations alors parfois on fait appel avec l'appel on utilise l'appel à projet et je partage l'avis de Frédéric on parlait de l'appel à projet l'utilisation de l'appel à projet tout à l'heure c'est vrai que quand on lance un appel à projet il y a les associations qui sont spécialisées parfois pour répondre à des appels qui sont bien cadrés avec des indicateurs très précis et puis il y a toutes les petites associations qui n'arrivent pas forcément à répondre à ces appels à projet donc parfois on l'utilise parfois on ne l'utilise pas en fonction des situations ce qu'on essaie de faire en tout cas pour s'adresser aux associations c'est de simplifier les procédures alors en essayant de trouver un bon équilibre parce que vous savez qu'on est dans la culture du contrôle en France donc c'est très bien d'avoir du contrôle mais parfois c'est trop donc il faut essayer de trouver un juste milieu parce qu'une petite association qui doit remplir 15 dossiers qui ne se ressemblent pas pour avoir 3 ou 4 000 euros ça lui prend du temps alors qu'elle a autre chose à faire sur le terrain je pense que ce serait peut-être une question à aborder dans le cadre de ma fonction de correspondante locale du CFS pour les territoires peut-être une question à aborder avec les autres fondations petite parenthèse alors là je vous ai expliqué les actions menées par la Fondation de Lille en direct la Fondation de Lille est aussi un outil alors je m'explique la Fondation de Lille est devenue fondation abritante en 2008 on a pris un peu de temps pour se préparer à cette fonction parce que c'est un vrai métier et c'est une vraie responsabilité comme vous le savez la Fondation abritante porte la responsabilité juridique et morale de la Fondation abritée et voilà donc il y a un système de contrôle qui est mis en place à cette occasion nous avons mis en place un comité d'éthique un comité d'audit et stratégique qui nous permet d'étudier les dossiers qui nous arrivent des porteurs de projets qui souhaitent créer une fondation et voilà donc on abrite actuellement neuf fondations il y en a trois qui ont été validées la semaine dernière ça commence à grandir on a deux orientations dans l'abri des fondations il y a des fondations qui sont du territoire des Hauts-de-France on abrite par exemple la fondation Toyota Valenciennes la fondation des notaires du Nord et du Pas-de-Calais enfin là il y en a d'autres et puis nous expérimentons depuis quelques années l'abri de fondations dites territoriales qui sortent de notre territoire et donc là nous abritons la fondation de la Manche qui a été créée par le département de la Manche la fondation territoriale de Falaise en Normandie nous venons d'accueillir la fondation territoriale de Loire-Atlantique c'est tout récent et elle sera bientôt lancée et puis nous allons nous abritons nous allons abriter elle va bientôt se lancer aussi la fondation des territoires et ça pour nous c'est un signal fort du rôle que peut jouer la fondation de Lille pour peut-être le développement des fondations territoriales en France qu'est-ce que je peux vous dire d'autre je ne sais pas je suis passée Lucille si vous avez des questions particulières je trouve que c'est déjà un très bon tour je vais interpeller les participants d'abord merci Delphine je vais interpeller les participants de la même manière sur des questions si vous souhaitez voir des points approfondis à partir de de l'intervention également extrêmement riche de Delphine moi je remarque quand même quelque chose dans votre intervention Delphine c'est le fait que autour de chaque action que vous nous avez présenté que ce soit la bourse que ce soit le fonds social d'urgence ou le fonds solidarité climat vous citez des acteurs du territoire comme étant quasiment partie prenante du dispositif voulant dire sur le fonds social d'urgence des assistantes sociales qui sont prescriptives prescriptives pardon merci qui vous envoient des dossiers ou autour de autour des bourses de l'espoir un travail qui m'a l'air extrêmement riche avec une partie de l'écosystème du territoire qui est l'écosystème des acteurs socio-éducatifs de l'emploi et donc vous avez ce que je constate c'est que vous avez une relation finalement forte et régulière avec ces acteurs-là oui tout à fait alors au niveau de la territorialité on peut répondre je réponds à ça parce que ça va répondre à cette question-là aussi on répond à des demandes qui peuvent potentiellement venir de l'ensemble de la région des Hauts-de-France mais c'est surtout la métropole lilloise qui répond et puis des acteurs parfois du littoral mais c'est pour nous indispensable de travailler avec ces acteurs de terrain d'abord parce que nous c'est pas notre rôle d'aller vérifier chacun des dossiers c'est pas notre métier je rappelle qu'on est une petite fondation deux salariés et un apprenti alors avec effectivement beaucoup de bénévoles mais on est une fondation généraliste on peut pas être bon dans tous les domaines et ça me paraît moi indispensable que de répondre aux demandes très concrètes des acteurs qui sont sur le terrain une assistante sociale qui fait appel à nous c'est parce qu'elle a plus de recours et donc ça c'est fondamental et dans toutes les actions menées par la fondation de l'île la méthode est la mêle c'est toujours s'appuyer sur des acteurs du territoire on travaille avec des réseaux d'associations et alors dans notre région dans la métropole lilloise particulièrement nous avons la chance d'avoir une vie associative particulièrement riche nous avons beaucoup de fonds fondations beaucoup de fonds de dotations également ça a des avantages ça a parfois peut-être égoïstement des inconvénients parce qu'il y a beaucoup on a parfois du mal à travailler ensemble parce qu'on fait des appels on fait de la collette donc voilà il faut essayer de trouver des solutions pour que chacun trouve sa place son positionnement et travailler ensemble quand ça c'est possible ok donc deux demandes de paroles de questionnement j'en parle de trace et Pascal peut-être si vous souhaitez intervenir plutôt qu'écrire un long message oui bonjour c'est à moi que vous vous adressez oui oui exactement bonjour merci de de me donner la parole très rapidement oui donc je suis Pascal Stéphan pour ceux qui je travaille en Bretagne c'est un territoire très riche sur le plan associatif et et sur le plan de l'entraide et la solidarité merci Delphine c'est ce que j'écrivais dans mon mot de l'introduction qui me paraît essentielle dans nos futurs travaux de rappeler qu'il n'y a pas de statut de fondation statut juridique de fondation territoriale parce que c'est un sujet qui me travaillait depuis Annecy pour investir le sujet et c'est vrai que si on doit réfléchir sur une méthodologie je trouve qu'on est vraiment dans une co-construction d'acteurs de territoire et qu'il y a un travail préalable de réflexion qui va probablement arriver à travers tous nos échanges pour bien accompagner une action sur une région pour se faire rencontrer tous les acteurs de l'intérêt général qu'ils soient privés ou public voilà donc je trouve que c'est je ne sais pas si c'est partagé par les autres personnes mais ça me semble très important de rappeler ça et puis ça explique en partie aussi les particularités et l'histoire de certaines régions qui ont bien avancé et qui seront certainement très utiles pour nous pour démarrer quelque chose mais qui explique bien cette démarche collaborative et de co-construction tout à fait merci beaucoup ce que je peux rajouter c'est que Lucille a souvent dit en introduction et Frédéric l'a rappelé aussi en parlant des territoires ruraux c'est que chacun des territoires sont très différents les problématiques dans la métropole lilloise ne vont pas être les mêmes forcément à Nantes ou à Bordeaux ceci étant au sein même de ces territoires il y a encore beaucoup d'inégalités dans les Hauts-de-France entre la métropole lilloise le littoral et puis Maubuche par exemple il y a beaucoup de disparités donc les disparités elles sont partout ceci étant je pense que l'action territoriale l'action au territoire se fait l'écho aussi des problèmes plus nationaux qu'on va rencontrer et je pense que le dialogue entre le national et le local est important et fondamental lorsqu'on mène des actions Merci Delphine Jean-Marc Oui merci beaucoup Delphine c'est très riche j'avais deux questions rapides lorsque tu travailles avec les écosystèmes des territoires quelle est la perception de ton statut de fondation parce qu'on parle de fondation territoriale en quoi le terme fondation change la donne dans ta relation avec les acteurs du territoire c'est la première question et la deuxième question c'est est-ce que tu as plus de sollicitations que de capacités d'action enfin comment ce rôle de fondation territoriale est mobilisé est-ce que vous croulez sous les demandes est-ce que vous co-construisez donc ça se fait progressivement dans quel sens ça va en fait les interpellations Merci Alors pour répondre à la première question sur la perception du statut de fondation alors j'ai vu moi ça fait 20 ans que je suis à la fondation de l'île donc j'ai vu un peu l'évolution des choses bien souvent les gens ne savaient pas ce que c'était qu'une fondation reconnue d'utilité publique par exemple alors maintenant on a une typologie de 8 types de fondations différentes avec des fonds de dotation parfois alors quand je dis les habitants c'est pas très précis quand je dis les habitants ne savent pas forcément faire la différence entre une fondation et une association c'est pas important en soi par contre quand on aborde les grands donateurs quand on aborde les entreprises ce que je constate alors c'est qu'un témoignage je parle pas de façon générale là je pense que la reconnaissance la fondation reconnue d'utilité publique va apporter un label et certains mécènes et maintenant on est sollicité par des grands mécènes qui veulent confier des fonds et ils nous font confiance lorsqu'on a cette reconnaissance d'utilité publique mais il y a différents niveaux je vais dire il y a différents niveaux de perception je sens encore beaucoup de confusion même au sein des collectivités territoriales au sein de petites entreprises dans la différence entre une fondation une association un fonds de dotation etc mais je pense que les choses évoluent très positivement ça c'est pour répondre à la première question la deuxième question on a de plus en plus de sollicitations parce que de plus en plus alors d'abord on fait beaucoup plus d'actions donc on se met plus en lumière depuis qu'on abrite des fondations et qu'on intervient au niveau national etc on est de plus en plus sollicité et la fondation de Lille va devoir trouver des réponses pour comment dirais-je pour renforcer sa structure et pouvoir répondre aux besoins parce que les besoins sont là depuis quelques années il y a un gros besoin pour les fondations abritées c'est évident les fondations abritées territoriales c'est encore plus évident je suis sollicité tout le temps alors on fait très attention parce que là on est à neuf fondations moi si on me re-sollicite je sais qu'il y en a encore une ou deux qui vont arriver d'ici la fin de l'année après si la structure de la fondation n'évolue pas je vais être obligée de dire non donc là il y a tout un travail qu'on est en train de mener et on sera appuyé par la fondation des territoires pour aller chercher de l'investissement et pouvoir assurer l'accueil de ces fondations abritées territoriales pourquoi pas imaginer de créer un réseau on sent les besoins j'entendais Pascal tout à l'heure j'ai rencontré aussi la fondation du Dunkerquois qui est présente il y a un besoin d'échange il y a un besoin d'interconnaissance il y a un besoin de se parler d'échanger des bonnes pratiques il y a des réseaux internationaux européens etc. qui ont envie d'échanger avec nous aussi et nous on a envie d'échanger avec eux donc je pense qu'il y a du travail qui arrive à nous maintenant de savoir répondre de façon sérieuse à ces demandes Merci Delphine pour cette réponse je vais avancer parce qu'on est un peu en retard sur l'horaire mais Delphine j'avais prévu de vous laisser la parole pour pouvoir aller un peu plus loin sur cette question alors peut-être en cinq minutes c'est-à-dire en faisant une synthèse de ce que vous aviez prévu de dire en cinq minutes autour de ce qui fait pour vous signaux faibles signaux forts sur les territoires et puis on va dire des points de force et des points peut-être de vulnérabilité par rapport à votre action sur les territoires Alors les signaux les signaux faibles on va commencer par les signaux faibles sur le mien de territoire je parle principalement de la métropole chinoise et nord-Faite-Calais c'est la multitude d'acteurs et parfois le manque de coordination entre les actions ça c'est une chose les choses s'améliorent un peu il y a des réseaux qui existent qui fonctionnent bien entre eux mais il n'y a pas de transversalité entre ces réseaux c'est peut-être un peu dommage parce que c'est parfois des organismes nationaux qui nous disent vous savez qu'à 30 km de chez vous il y a une association une fondation qui travaille sur tel tel et nous on ne le sait pas et c'est au niveau national qu'on nous dit ça donc on a l'air bête donc pour moi ça c'est 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 une force pour le territoire que d'avoir beaucoup de structures qui travaillent pour l'intérêt général mais voilà ça peut être un inconvénient dans la façon d'aborder les sujets qui concernent le territoire et puis pour la collecte aussi il faut être clair toutes ces structures collectent et les entreprises sont submergées et ce qui fait qu'après les entreprises vont aller faire des choix il ne faudrait pas qu'on choisisse uniquement les grosses fondations ou les grosses associations ou qu'on laisse tomber les petites associations ou les petites fondations l'autre signal faible je vais aller très vite c'est le manque d'acculturation entre les différents acteurs parfois c'est difficile de parler parfois avec une collectivité territoriale et c'est parfois difficile de parler avec une entreprise et c'est parfois difficile de parler avec le milieu associatif donc on a besoin de comment dirais-je d'un langage commun d'essayer de s'apprendre de faire alliance ensemble et de surmonter ces cultures propres la force c'est les faiblesses aussi c'est le revers des faiblesses c'est qu'on a des organismes nombreux qui s'intéressent à l'intérêt général il y a beaucoup d'organismes qui travaillent dans la proximité il y a une volonté de faire les choses ensemble parce qu'on sait bien que seul on ne va pas y arriver et qu'on a des défis de plus en plus grands je pense que les acteurs du terrain ont bien conscience aussi de la défiance qu'il peut y avoir de la part des citoyens vis-à-vis des institutions politiques institutionnelles et des plus grosses structures donc je pense qu'il y a cette volonté là d'avancer ensemble mais c'est tout un cheminement ça prend du temps et voilà il faut que chacun à sa place contribue à faire avancer les choses et surtout dans le respect de ce que sont les autres structures sans parler de leadership c'est l'inverse de la perception anglo-saxonne de la fondation communautaire c'est que nous les fondations territoriales en France ne doivent pas parler de leadership de quoi que ce soit on a le leadership de rien du tout on doit travailler ensemble parce que chacun va amener ses compétences ses connaissances et le but évidemment c'est de répondre aux besoins des bénéficiaires Merci Delphine c'était super rapide c'est bien je trouve que vous réagissez pas beaucoup dans le chat et dans la salle donc il ne faut pas hésiter parce qu'on a des intervenants qui ont un bagage de connaissances et d'expériences importants alors quand même Delphine vous signalez que dans le chat vous avez eu un petit message personnel voilà non je ne connais pas Ludovic Vandevord j'en suis désolée il y a un nom flamand il y en a beaucoup dans les Hauts-de-France en tous les cas moi ce que j'entends dans ce que vous dites c'est que finalement il y a toute cette difficulté l'enjeu qu'il y ait un dialogue facilité avec les collectivités locales on est une fondation ancrée c'est peut-être pas rien d'avoir de l'interface avec la collectivité locale c'est pas l'État même si l'État est présent aussi sur les territoires avec les entreprises avec les associations mais je vais mettre ça au regard du fait que tout à l'heure vous m'avez évoqué vous avez évoqué autour des actions un tas d'autres acteurs quand on parle des acteurs socio-éducatifs quand on parle des assistantes sociales et donc ça pose aussi la question comment dire de considérer l'écosystème finalement autour des causes sur lesquelles on travaille c'est-à-dire que on n'a pas sur les territoires qu'un triptyque qui serait association un cadre triptyque association entreprise fondation acteur public mais finalement tous ces réseaux d'acteurs et ces gens qui portent des connaissances parfois très très ciblées je reviens sur les assistantes sociales mais quand vous parlez des assistantes sociales elles ont une cohorte de personnes qu'elles suivent qui ont des difficultés singulières et en même temps elles ont elles aussi un territoire d'action elles aussi elles connaissent des choses sur les inégalités territoriales voilà et donc ça je voulais le remettre sur le tapis parce que je pense que c'est important à considérer cette diversité d'acteurs ce qui rend complexe d'ailleurs pour des acteurs comme vous multi-causes le fait d'être en interface avec une diversité d'acteurs sur le territoire tout à fait petite demande j'ai une petite demande de prise de parole dans la salle j'ai une petite question je suis Pierre je suis responsable de la communication CFF depuis aujourd'hui et moi j'ai pas mal travaillé dans le passé sur la question du territoire et donc du coup je me posais la question suivante c'est comment on se met d'accord sur ce qu'est l'attractivité du territoire notamment avec les décideurs publics parce qu'on a tous une vision différente de l'attractivité d'un territoire en fonction du prisme qu'on a en tête ça peut être l'emploi ça peut être l'alimentation durable ça peut être tout un tas de choses et parfois c'est pas forcément conciliable dans les projets qui sont définis et la deuxième question associée à celle-ci c'est est-ce qu'il est possible de créer des espaces démocratiques qui permettent de réfléchir ensemble à un récit de territoire parce que c'est ça qui nous met en caustie c'est cette prospective qui nous permet de nous immerger ensemble dans une vision durable séduisante désirable du territoire et de demain du coup et ça je trouve que certaines collectivités ont joué le jeu notamment dans le nord vous connaissez Los Angeles avec son projet de territoire qui a été incroyablement bien suivi par la population et par les associations locales et donc à ce titre-là est-ce que ce type d'expérimentation ne serait pas à pousser et comment les fondations pourraient effectivement prendre place dans ces dispositifs démocratiques Merci Pierre Merci Pierre pour ces deux très bonnes questions sur l'attractivité du territoire nous c'est je dis c'est drôle Pierre Moroy quand il a créé la fondation de Lille c'était aussi pour faire rayonner Lille en France et partout dans le monde on était à une époque où comment dirais-je le nord n'avait pas bonne réputation c'était les mines c'est la crise économique il fait moche il fait content bref et alors qu'on était dans une phase où le Lille allait devenir un centre européen finalement près de Bruxelles de Paris etc et c'était donc une volonté de Pierre Moroy de faire de la fondation de Lille aussi de par ses actions et de par ses actions humanitaires culturelles internationales de faire la promotion et de parler d'attractivité du territoire et si vous connaissez le nord vous savez qu'il y a beaucoup d'agences maintenant qu'il y a des agences comme Elolil d'ailleurs nous avions avant Lille Agency qui était dans le conseil d'administration de la fondation de Lille et qui a fusionné avec Elolil et effectivement alors là ils parlent plutôt d'attractivité économique d'attractivité culturelle et nous on essaie de les convaincre que l'attractivité comment dirais-je l'attractivité j'essaie de trouver la bonne formule de l'intérêt général pour être une chose aussi intéressante de se dire que dans notre région on a une culture de générosité de solidarité et que ce serait bien de la valoriser au même titre que l'économie que la culture etc. alors après pour la deuxième question le récit la question du récit de territoire je trouve ça c'est vraiment une riche idée j'avoue que j'ai pas la réponse maintenant il y a des projets qui ont été effectivement menés vous parliez de Los Angoel ils ont fait un projet formidable je sais que à Lille ils essaient des choses ça marche ou ça marche pas il manque quelque chose il manque des maillons mais je n'arrive pas encore à les identifier et je ne sais pas encore de quelle façon on pourrait créer ensemble ce récit de territoire mais il faut voilà je peux pas être plus précise maintenant c'est une question qu'on a au coeur qui est au coeur de la fondation aussi de se poser puis après il y a aussi la notion de de quel territoire parle-t-on est-ce qu'on parle de la métropole lilloise est-ce qu'on parle du nord qui est une identité mais la Léo de France c'est déjà grand comme territoire ces cinq départements enfin voilà donc il y a la définition du territoire et puis et puis effectivement est-ce que les collectivités sont bien placées pour créer cet espace démocratique est-ce que ça doit venir des fondations des associations voilà sujet ouvert merci merci Delphine pour cette réponse il y avait aussi une question de Anne-Claire Petit dans le chat qui avait un questionnement sur le lien avec les collectivités locales je ça a été un tout petit peu abordé probablement insuffisamment mais vu que l'heure tourne je voilà je prends mon rôle d'animateur pour envoyer quand même la la parole sur signaux faibles et signaux forts à Frédéric Doé de la formation RTE Frédéric en fait il faudrait que Paris va faire tenir ça en 7 minutes moins que ça super j'avais effectivement pensé faire un peu un détour sur la réalité multiforme qu'est un territoire tu l'as dit déjà en introduction mais quand même il faut savoir que les ruraux vivent d'abord leur espace comme un espace objectif et objectivement c'est ne pas être la ville c'est souvent en opposition donc il faut aussi accepter qu'il y ait plusieurs niveaux de compréhension du territoire mais c'est aussi je le mets un tissu évolutif de relation entre acteurs locaux qui définit un basson de vie qui est lui-même évolutif et puis je pense et on rejoint la question du récit de territoire qu'on vient d'évoquer c'est une utopie un territoire c'est aussi un territoire qui s'invente quelque chose qui n'existe pas encore et qui peut-être n'existera jamais alors par exemple une utopie pour la campagne pour les territoires ruraux c'est ce qu'on appelle la campagne de la demi-heure c'est-à-dire une campagne où on aurait tous les services quotidiens disponibles à une demi-heure de son domicile il faut savoir que ça a été par exemple un objectif qui a été marqué dans la loi aménagement du territoire dite loi PASCOA en 1995 on en est très loin aujourd'hui parce qu'au contraire toute une série de services quotidiens ou urgents se sont plutôt éloignés on ne va pas trop faire de misérabilisme ce n'est pas l'objet mais en tout cas je sais que la ville du quart d'heure pour prendre une autre image est une image utopique très mobilisatrice et qui conduit à un réaménagement de la ville au lieu d'avoir les lieux où l'on habite les lieux où l'on travaille et beaucoup de transports entre les deux voilà donc je vais passer la deuxième diapo s'il te plaît alors quelle diversité des territoires ruraux je voudrais quand même vous dire quelques mots là-dessus les campagnes des villes sont assez sous influence des villes réfléchissent de la même manière ont beaucoup de valeurs communes alors avec quand même des distinctions importantes puisque vous le savez l'un des points forts là c'est un signau fort comme on le sait c'est qu'une partie de la population n'arrive plus à se loger dans les agglomérations et partent en deuxième cercle troisième cercle troisième périphérie en campagne des villes où là effectivement on peut acheter et construire pour pas cher mais du coup ça transfère des dommages collatéraux c'est-à-dire la nécessité d'avoir des transports d'équiper tous ces territoires sinon on a et d'ailleurs et ça n'est pas exclusif d'avoir des villages d'ortoir donc c'est quelque chose qui est globalement plus dynamique au sein de la ruralité mais avec des diversités assez importantes il y a nos territoires ruraux en conversion industrielle et agricole parce qu'on parle beaucoup évidemment de la reconversion industrielle quand il s'agit de grandes agglomérations Amiens, Lille etc. pour prendre des exemples dans les Hauts-de-France mais il faut savoir qu'en France les sites industriels ils sont à la campagne comme ça finalement plutôt moins en ville qu'à la campagne notamment pour des questions probablement d'espaces de pollution de transport de logistique et il est clair que dans un territoire peu densément peuplé et si vous avez l'usine du coin qui ferme ça a un impact beaucoup plus fort que si c'est dans une agglomération où il y a un certain bassin d'emploi ou une activité qui décline peut-être remplacée par une activité qui se développe je ne dis pas que c'est facile je dis simplement que ça se voit beaucoup plus et les impacts sont beaucoup plus directs et il se trouve qu'aujourd'hui la reconversion s'étend aussi à l'agricole il y a de la déprise agricole il y a des produits agricoles qui ont du mal à trouver leur marché et leur marge il y a aussi tout simplement des réglementations que je ne discute pas mais sur le fait qu'il faut y avoir un certain nombre de friches agricoles et puis enfin il y a la question de la démographie c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des exploitations agricoles pourtant équilibrées quant à leur fonctionnement alors peut-être pas suffisamment remunératrices et qui ne trouvent pas de successeuses donc ces reconversions sont quand même importantes je vous donne juste un exemple aujourd'hui beaucoup de territoires s'intéressent à restaurer du pastoralisme sur leur territoire et ils cherchent des bergers alors il se trouve qu'il y a pas mal de jeunes aujourd'hui qui réfléchissent à une vie nouvelle des choses sont en construction mais voilà c'est pas spontané et puis enfin les territoires dits à très faible densité donc là je crois qu'on comprend bien ce que ça veut dire ça représente quand même 30% du territoire français et 3-4% de la population et là tous les sujets d'accès aux services dont on parlait tout à l'heure sont majeurs alors tant que vous êtes en bonne santé tant que vous avez une vie sociale je dirais traditionnelle bien ancrée c'est des territoires où il faut vivre mais dès que vous avez besoin d'un niveau de service supplémentaire ça devient vraiment compliqué et donc on va passer tout ça et la diapo suivante voilà j'ai parlé de l'appel à projet en continu on ne va pas en revenir dessus j'ai quand même peut-être pas assez insisté sur le fait que notre fondation a fait un choix c'est qu'étant donné qu'elle fait une fondation moyenne qu'elle veut planter des petites graines c'est donc des projets de taille modeste que nous soutenons la subvention moyenne est de 25 000 euros et on est plutôt à la phase initiale de preuve du concept si le concept fonctionne heureusement il y a des puissants acteurs philanthropiques ou autres qui peuvent intervenir pour prendre le relais pour le passage à l'échelle ou la croissance ce qui nous importe quand même c'est de pouvoir rester on l'évoquait tout à l'heure sur les questions de dossier dans une approche simple sobre si possible aussi pas trop élaboré pas trop sophistiqué en proximité alors quand je dis en proximité en réalité nous sommes très lointains nous sommes parisiens mais nous souhaitons que justement ce soit les porteurs du projet qui témoignent de cette proximité par rapport aux enjeux qu'ils veulent adresser et notamment par l'écosystème qu'ils créent avec les autres acteurs locaux et c'est ce que j'appelais la dynamique des acteurs locaux et juste pour rester un instant là-dessus c'est clair que l'histoire sociopolitique en France fait qu'on n'a pas le même attrait pour le fait associatif en général on parle d'associativité plutôt partout sur le territoire il y a des territoires où au contraire il y a un extrême individualisme ou une société qui a été blessée et déstructurée et donc l'idée que les acteurs locaux soient forts et qu'ils coopèrent entre eux n'est pas spontanée à l'inverse on connaît des territoires qui ont traversé des épreuves mais qui l'ont traversé mieux que d'autres en tout cas moins mal que d'autres parce qu'il y avait cette associativité forte et je pense par exemple aux Hauts-de-France quand on parlait tout à l'heure de solidarité et de voilà donc on va passer à la suivante si je peux le réaliser alors parmi les signaux forts je voudrais juste enfoncer quelques portes ouvertes mais que vous ayez bien ça en tête l'isolement et la faible densité en territoire rural évidemment donc la distance les oignements des services la couverture numérique incomplète ça ça reste quand même un signaux fort même s'il y a des progrès par exemple sur la couverture numérique je dirais vue de Paris les opérateurs nous expliquent que ça y est on est presque arrivé etc vu du territoire on connait encore plein d'entreprises qui ont des difficultés à avoir l'internet au débit le vieillissement j'en ai parlé la faiblesse des ressources alors des ressources je dirais pas seulement monétaires c'est ça qui me paraît important il ne faut pas se voiler la face il y a un manque de diversité et je dirais d'approfondissement des ressources humaines il y a des faiblesses de ressources en ingénierie donc on va souvent chercher des bureaux d'études loin quand on a l'idée de se faire aider et puis les moyens des très petites collectivités qui sont focalisés sur des dépenses obligatoires quand vous tenez une mairie vous avez quelques obligations et puis une fois que vous êtes arrivé le groupe il n'y a plus de ressources pour préparer même de modeste échelle les investissements d'avenir alors ça je pense tout le monde avait ça en tête quand je parlais des territoires peu gros alors des signaux plus faibles l'éloignement descend de ces décisions ça ne s'améliore pas cette situation il y a encore récemment on est passé à des communautés de communes dites XXL ça veut dire plus grand plus de 20 000 habitants souvent plus de 50 à 100 communes ça signifie par exemple juste pour vous donner un exemple qu'il n'y a plus parce que ça deviendrait des assemblées communautaires ingérables il y a certaines communes qui ne sont plus représentées au niveau intercommunal bon on en pense ce qu'on veut je dis simplement que ça ne peut pas ne pas alimenter un sentiment des possessions et des loignons les régions sont devenues pour certaines d'entre elles géantes je crois que elles ont fait au mieux avec la loi et elles essayent d'avoir des antennes en proximité etc mais voilà elles sont devenues très très grandes et objectivement beaucoup d'entre elles sont plus grandes que beaucoup de pays européens donc voilà c'est quand même une réalité et alors ça c'est des signaux plus faibles sur lesquels on reçoit c'est vrai qu'une fondation qui arrive et qui dit moi je suis en mesure de répondre à votre demande de soutien financier et technique ça évite d'avoir à se poser la question est-ce que je dois saisir la communauté de communes parce que c'est elle compétente ou la région ou une agence départementale etc ça simplifie quand même les choses on essaye quand même de faire en sorte de réadresser ces associations vers leur tissu local ne serait-ce que parce que ils font partie de l'écosystème et il faut mobiliser ces ressources et ces modalités locales et enfin le cloisonnement en tracteur alors ça c'est un peu le paradoxe on croit qu'en milieu rural il y a une forme de connaissance d'interconnaissance des gens etc moi je vous donnais l'exemple tout à l'heure des villages d'ortoir c'est malheureusement la réalité s'il n'y a pas des lieux où les liens se créent parfois c'était sans doute à l'église ou au café ou les deux aujourd'hui tout ça étant très diminué c'est ailleurs il faut créer autre chose je suis un peu trivial mais on a besoin que les gens se connaissent pour que le moment venu ils fassent des choses ensemble sinon le faire ensemble par des personnes qui s'ignorent ça ne part pas sur une bonne base un dernier point nous pensons néanmoins que tous les projets qui sont faits ensemble construisent de la confiance entre les acteurs et puis généralement ça attire je vous donne un exemple je vous disais tout à l'heure notre préférence pour soutenir des acteurs de la société civile plutôt que les collectivités locales nous on a vu assez peu de collectivités locales ne pas se rallier à un projet une fois qu'il était lancé une fois qu'il était lancé mais parce qu'il se passe quelque chose sur le territoire c'est d'intérêt général je ne peux pas ne pas y être c'est positif un grand merci alors un grand merci aux deux intervenants un grand merci aussi à ceux qui sont intervenus et qui sont participés je vais créer de la frustration parce que je vois qu'il y a des des petites comment dire remarques questionnements par chat notamment Pascal Stéphane qui questionne comment fédérer sur un territoire autour d'un objectif partagé voilà donc je pense que c'est des éléments qu'on va garder pour la suite du cercle deux heures c'est court mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises sur la table et dans les sessions suivantes on va tirer les fils je voulais conclure en soulignant deux trois petites choses notamment il y a des questions de la dimension européenne je ne l'ai pas cité tout à l'heure mais l'idée c'est que dans le cadre du cercle on organise un voyage d'études peut-être aux Pays-Bas et en tous les cas la porte d'entrée c'est bien les community foundations évoquées par Delphine puisqu'il y a vraiment un enjeu d'avancer d'approfondir de porter à connaissance ces pratiques en fait et la manière dont elles se déclinent dans différents territoires le fait qu'on s'intéresse aussi à d'autres territoires d'autres pays c'est parce que on va dire que le triptyque citoyen puissance publique action privée y compris d'intérêt général prend des formes différentes y compris en Europe et donc ça c'est intéressant pour venir se nourrir de la manière dont ça pourrait alimenter une réflexion sur la question fondation et community foundation fondation territoriale voilà un petit point que je voulais souligner enfin je cherche les notes pour ne rien oublier si vous le souhaitez moi je vous y invite j'aurais aimé que vous fassiez un dernier petit tour de chat ou un dernier petit tour de post-it sur en gros les points importants et les remarques critiques par rapport à cette première session pourquoi ? parce que c'est ça qui peut nous permettre d'adapter au mieux la vie du cercle à vos attentes donc n'hésitez pas on va laisser encore quelques minutes la vision ouverte dans cette perspective là et moi je garde bien l'ensemble de vos remarques on a pris au fur et à mesure recueilli tout ce qu'il y avait dans le chat je vais recueillir tous les post-it et je pense qu'on reviendra vers vous dernière chose vous dire que la prochaine session c'est le 28 juin de 11h à 13h et ça sera en compagnie donc de deux fondations dites ancrées l'une c'est la fondation Metz Mécène Solidaire avec Aurélie Rénaire qui est donc comme son nom l'indique basée sur le pays de Metz l'agglomération Metz et puis la fondation Terre de Liens alors qui est une fondation nationale mais que je considère ancrée pourquoi ? parce que elle est interreliée avec des associations régionales et derrière les associations régionales des groupes locaux et c'est une manière aussi de rester un peu sur cette double entrée monde rural monde urbain même si je ne veux pas en faire un facteur discriminant merci à vous tous pour votre participation merci beaucoup et on voit vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction comme pour chacune des réunions de nos cercles vous pourrez nous faire par également vos commentaires merci beaucoup Lucille pour cette première merci bien sûr à Frédéric et à Delphine merci encore une fois à tous nos partenaires donc ça y est le cercle est sur la bonne voie n'hésitez pas à nous challenger à nous faire vos retours c'est important on est au démarrage de trois années à minimum de travaux très bonne soirée merci beaucoup bonne soirée au revoir on est sous-midi si tu veux que les gens bien tu veux à la fin à la fin C'est parti.